On sait que dans un business plan, un investisseur ou un partenaire, bref, le lecteur d'un business plan, qui est un lecteur averti, va regarder attentivement un certain nombre d'indicateurs, tels que le BFR, la CAF, le BE ou la croissance. Mais quels sont les indicateurs clés auxquels l'investisseur fait attention pour savoir si un projet est intéressant ? Les critères clés, c'est ça ? Oui, les indicateurs de performance qui permettent à un investisseur d'apprécier le projet, c'est d'abord la rentabilité du projet. La rentabilité du projet, une fois le projet rédigé, je soumise d'abord quelque chose. Avant de venir sur la partie financière d'un projet, je précise que le volet études de marché doit être rédigé avec beaucoup de soin. Parce que tous les documents doivent avoir une cohérence. Bien évidemment. Une cohérence, l'étude de marché est ressortie et dans les données chiffrées, il faut qu'on lise vraiment qu'à travers ces données chiffrées-là, l'étude de marché, elle a été parfaitement réalisée. Un financier ne peut pas se permettre de rédiger la partie financière d'un business plan sans connaître les résultats de l'étude de marché. Ce n'est pas possible, c'est du pipo. Ce n'est pas possible. Donc pour revenir à votre question pertinente d'abord, et pour savoir quels sont les indicateurs de performance clé, c'est d'abord, l'investisseur veut voir la rentabilité. Quand je mets l'argent dedans, quand je mets 100 francs dedans là, combien me revient ? Un. Le bailleur ou l'investisseur veut savoir si aujourd'hui je mets un million dans le projet, il me faudra combien de temps pour rentrer en possession de mes sous ? C'est ça le délai de récupération, le délai de récupération du capital investi, c'est important. Le taux de rentabilité interne, c'est un critère très déterminant, d'accord ? Le taux de rentabilité interne, ce qui motive l'investisseur à mettre son argent, c'est de savoir, est-ce que quand je mets mon argent dedans, est-ce que je le récupère le plus vite possible ? Est-ce que je récupère mon argent le plus vite possible ? Combien me revient ? Sur 100 francs investis, combien me revient ? Comme bénéfice. Comme bénéfice. Voilà. J'ai parlé du taux de rentabilité interne, du délai de récupération et de l'indice de profitabilité. C'est autant de subtilité. On ne peut pas évoquer justement tous les aspects, mais nous avons une substance qui est forte. Ça veut dire que lors de la rédaction, vous devez mener votre étude de marché avec beaucoup de rigueur. On en a parlé. Dans le business plan, c'est selon moi la cheville ouvrière. Le temps que je passe personnellement à rédiger une étude de marché est plus important que le temps que je passe sur les autres sections. Parce que j'ai compris, après plusieurs tentatives, infructueuses et certaines fructueuses, que l'étude de marché est le socle véritablement du business plan. C'est ça qui va permettre de valider votre idée, de savoir si ce projet est pertinent. Est-ce qu'il est rentable ? Est-ce qu'il arrive au bon moment ? Parce que le timing, on n'en parle pas souvent, mais c'est très important. Un projet peut être bienvenu à un moment et malvenu à un autre. Vous avez l'occasion, tous les deux, de lire assez souvent des projets, des business plans. Quelles sont les erreurs communément commises que vous retrouvez dans les business plans que vous lisez ? Pour la plupart du temps, il n'y a pas une cohérence au niveau du mismarketing. C'est-à-dire que la stratégie marketing doit pouvoir se décliner autour du produit, autour du prix, autour de la stratégie de communication. Autre et de la stratégie de distribution. Donc pour la plupart des fois, nous n'avons pas une cohérence entre ces différents éléments du mismarketing. Donc je donne un exemple simple. Un produit qui se veut un positionnement haut de gamme, élitiste un peu, doit avoir une stratégie de prix qui est différente. Et également, au niveau de la stratégie de communication, il y a également des failles. Maintenant, la chose qu'il faudrait que, ce que je voudrais relever, le produit, le business plan élaboré, quel est le CQ de distribution ? Pour que le produit coule, il faudrait qu'il y ait une cohérence entre le produit et le CQ de distribution. Absolument. Cet aspect-là n'est pas bien évalué. Si je peux me permettre, c'est un peu comme si l'on veut vendre un produit de luxe, d'accord, que l'on design. Et design, je ne parle pas forcément d'un produit de mode, mais un produit que l'on conçoit pour une cible donnée. Et qu'on décide de le vendre dans les petites boutiques que nous avons dans nos quartiers, alors qu'on sait que la cible n'y est pas. C'est ça. C'est-à-dire, si on a un canal de distribution, par exemple, qui est à l'opposé du produit ou de la cible. De la cible. Donc, il y a ce problème de positionnement. De cohérence. De cohérence. Il y a également un problème au niveau de la stratégie de communication. Donc, pour la plupart du temps, nous observons ce qu'il devrait être. Les entrepreneurs confondent la stratégie de communication autour de l'entreprise qui commercialise, qui produit le produit, et la stratégie de communication autour du produit même. Donc, il faudrait dissocier la stratégie de communication institutionnelle de l'entreprise qui produit et la stratégie de communication commerciale autour du produit ou du service humain. Du produit ou du service humain. Absolument. Parce que l'entreprise peut avoir plusieurs produits à la longue ou même à l'instant T. Monsieur Senou. L'erreur que moi je relève dans le document, c'est le côté financier, où parfois ils font l'erreur de partir des charges pour définir leur chiffre d'affaires. C'est une erreur très courante que j'arrive à relever. Et aussi, quand je prends les données chiffrées et la partie économique et financière, j'avais dit entre-temps, ça doit avoir un lien avec le volet études de marché. Généralement, c'est autre chose qui est dit dans l'étude de marché, c'est autre chose qui est présentée dans la partie financière. Et quand tu regardes même, tu laisses le document, il dit par exemple, il veut produire les jus d'ananas et vendre, tu vois des chiffres que tu n'arrives même pas à te retrouver. Et on fait tout pour dire que oui, le projet est rentable, le projet est rentable. Alors qu'en réalité, tu ne dois pas te mentir, tu ne dois pas te mentir, tu dois rédiger le projet en toute sincérité, en toute honnêteté et intellectuelle. Pas peur de rédiger un projet dont la rentabilité n'est pas acceptable, on essaie de gonfler les chiffres et il n'y a pas de la cohérence. Il n'y a pas de la cohérence. Voilà. Alors que ce n'est pas la raison d'être de business plan. Très bien. Un business plan, c'est d'abord pour vous-même que vous le rédigez, n'est-ce pas ? Voilà. Pour comprendre davantage votre projet, tenez les aboutissants de votre projet, votre stratégie commerciale et stratégie financière et validez le projet ou l'invalidez. Si ce n'est pas rentable, vous pouvez trouver des moyens au niveau du mix marketing de modifier ou de faire autre chose. Généralement, pour les projets qui concernent l'industrie, ce n'est généralement pas rentable sur la première, deuxième année. Même beaucoup plus, c'est vrai, sur l'industrie. Mais quand tu vois, dans certains secteurs, déjà, dès la première année, tu vois, ils dégagent de profit, c'est possible. C'est possible, mais à 95%, c'est parce qu'au départ, l'investissement qui a été réalisé, au départ, ça pèse. Pour encherrir avec l'ensemble de ce qu'il a dit, je dirais que, surtout au niveau marketing, le promoteur du projet met une stratégie. Et en marketing, c'est quoi ? C'est d'abord la stratégie et il y a l'opérationnalisation. L'opérationnalisation, c'est au niveau du marketing mix, comme je l'ai dit. Donc, parfois également, il y a une cohérence entre la stratégie et l'opérationnalisation de ce qui est mis en place. La mauvaise évaluation de la part de marché à conquérir et des recettes prévisionnelles qui sont faites. Bien sûr, parce que vous devez prévoir vos charges, mais prévoir aussi vos recettes. Vous faites un chiffre d'affaires prévisionnel, un tableau de charges prévisionnel, un budget de trésorerie. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ce n'est pas un exercice facile, c'est un exercice chronophage et très pompant intellectuellement, mais qui est indispensable pour pouvoir valider, encore une fois, votre projet et savoir s'il est pertinent de le lancer ou de le poursuit.